L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser l'activité mot croisé du plugin Game dans Moodle. Donc ici je suis connecté à notre plateforme, je suis bien avec le mode édition activée et en bas je vais lancer la création d'une activité, alors vous voyez que Game il en propose plusieurs, là sur cette vidéo-ci on va voir l'activité mot croisé. Alors pour faire un mot croisé il faut d'abord avoir réalisé un glossaire avec des réponses courtes, ça veut dire que si vous voulez que ça ressemble à une grille de mots croisés il faut qu'il y ait une petite définition d'une phrase par laquelle on répond avec un mot. Ensuite je fais ajouter, alors son nom ça sera mots croisés, description, retrouver le vocabulaire du cours. Ensuite la source, donc là je peux choisir si je veux partir à partir de, je peux prendre aussi les questions d'un test, un petit quiz, ma banque de questions ou alors un glossaire. Donc là moi je préfère utiliser les glossaires. Ensuite je dois choisir quel glossaire, donc là c'est le vocabulaire du cours de M42, donc je prends bien le glossaire du module M42. Je peux prendre une catégorie du glossaire du module M42, c'est-à-dire que je peux faire une grille qu'avec les termes de base de données, de présentation. Là moi je vais laisser tout le vocabulaire. Alors ça c'est si vous avez laissé la possibilité aux élèves de créer des articles, vous avez conditionné leur approbation par le prof. Donc là seulement les articles approuvés par l'enseignant seront dans la grille. Moi je vais mettre non. Nombre maximum de tentatives, alors vous pouvez restreindre le nombre de tentatives ou alors vous pouvez laisser jouer indéfiniment. Vous pouvez demander à régénérer une nouvelle grille à chaque tentative. Ici je vais mettre une tentative. Le résumé, on va l'activer. Ça va nous leur donner à la fin les bonnes et les mauvaises réponses. Montrer le meilleur score des 3 meilleurs étudiants ou 4 meilleurs étudiants. Ça en général je ne fais pas. La note, on ne va pas la laisser sur 100. On va dire que je veux qu'ils me génèrent une note sur 10 en fonction des bonnes réponses dans la grille. Alors attention, s'ils font des fautes d'orthographe, ça leur contera faux. Autre chose, s'il y a des accents, il faut les saisir avec accent. Aussi gérer, est-ce que je les laisse faire autant de tentatives qu'ils veulent et je garde que la note maximale, la note moyenne, la première tentative ou la dernière tentative. Donc là, moi je vais mettre première tentative. Ça veut dire qu'ils n'auront droit qu'à un essai, qu'à une seule vérification de leur grille. Les options de la grille. Alors ici, nombre maximal. Si vous voulez tout laisser, moi je mets 0 et il va garder tous les mots de la grille et mettre le nombre de colonnes et de lignes nécessaires pour réaliser. Est-ce que j'autorise les espaces dans les mots ? Alors ça, c'est à vous de voir, moi je mets non. Est-ce que je mets les définitions sous la grille ou à droite de la grille ? Ça c'est à voir, là je vais les laisser sous la grille. Ici, le CSS, donc le code, quand les élèves vont taper en minuscule, ça va automatiquement taper les mots en majuscule dans la grille. Si vous voulez désactiver ça, vous mettez ici pour le désactiver. Moi je vais laisser non. Et puis temps maximal de génération de la grille, 2 secondes. C'est à dire que le site va mettre 2 secondes maximum à générer une grille. Options d'entête. Alors ici, vous pouvez mettre des consignes. Par exemple, attention, il faut saisir les réponses avec les accents et sans espaces. Ensuite, un petit texte en bas, pourquoi pas, pour les aider. Dans les réglages courants, je vais laisser afficher sur la page. Alors si vous aviez des groupes dans votre cours, vous pourriez afficher ça en groupe séparé. Ça vous permet de gérer les réponses de chaque groupe indépendamment les uns des autres. Donc ça, si vous faites le même quiz dans plusieurs classes, ça peut être intéressant. Achèvement d'activité. Donc là, une fois qu'ils auront fait l'activité, pourront la marquer manuellement comme faite. Et là, je fais enregistrer et afficher pour voir mes mots croisés. Donc vous voyez que ça va vite. Là, il a généré une grille. Donc je peux vérifier les mots, imprimer cette grille. Donc ça, ça peut être pratique si vous voulez donner ce même travail sur papier. Admettons que vous n'ayez pas accès à Internet dans la salle de cours. Vous pouvez quand même faire l'activité en version un peu classique. Donc là, vous l'imprimez dans un PDF. Là, moi je suis sur Linux, ça se présente un petit peu différemment sur Windows. Ensuite ici, on peut commencer à faire l'activité. Donc c'est une édition de la base. La réponse est ETA. Et ainsi de suite. Je peux demander à voir... Il permet de gérer un modèle de diapositive dans LibreOffice. C'est le masque. Alors ici, il faudrait que je mette à jour, parce que maintenant, ils appellent ça une diapo maîtresse. Et ainsi de suite. Et à la fin, je peux vérifier mes réponses. Donc là, j'ai une note de 12%. Je n'ai pas répondu à toute la grille. Donc je peux continuer à jouer et refaire une vérification. Alors attention, suivant le paramétrage, si vous avez permis une seule tentative, il ne faut pas qu'il fasse vérifier avant la fin. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !